Bon moi je porte mes couilles On dirait un sang Faut pas que je monte l'endroit où il habite Jérémy je ne veux pas l'oignon En fait j'ai souvent des journées comme ça Où je suis très très stressée toute la journée M'énerve je pourrais pleurer Donc oui j'ai pleuré pour mes cheveux J'espère qu'il n'y a pas trop de gens de ma famille Qui vont regarder cette vidéo Mais on a pris la caméra donc j'avais ma caméra de vlog tout du long Très très tard Si vous voyez ce que je veux dire Coucou tout le monde Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Au réveil ça a bien changé cette chaîne youtube Aujourd'hui nous sommes le 21 septembre Et aujourd'hui c'est mon anniversaire Donc pour mon anniversaire Je voulais une caméra de vlog Je vous montrerai tout ça dans le miroir tout à l'heure Et j'ai eu cette caméra de vlog Donc là c'est bon je suis une vlogueuse Donc je viens juste de me réveiller Et du coup c'est pour ça que j'ai deux fois au réveil Donc pour tout vous dire un petit peu Le programme cette semaine C'est mon anniversaire parce que oui moi ce n'est pas une journée C'est une semaine Donc je vais passer la journée avec Jérémy On va faire deux trois petits trucs Je vais vous montrer tout ça Je vais vous filmer en fait toute la semaine Et j'ai quelques trucs de prévu Comme ça je vais vous faire un weekly vlog en même temps Vous voyez un petit peu ce qui se passe dans ma vie Parce que du coup je vais quand même travailler toute la semaine Et samedi normalement Je fête mon anniversaire avec toutes mes copines Etc Donc vous allez voir tout ça J'ai un rendez-vous chez le coiffeur Je vais prendre rendez-vous pour mes ongles Je vais aller voir une petite transformation Je vais vous montrer ce que j'ai acheté comme tenue Pour mon anniversaire Tout va se passer samedi bien sûr Aujourd'hui c'est une journée Juste avec Jérémy Donc mon programme de la semaine Je ne l'ai même plus en tête Mais aujourd'hui je suis avec Jérémy Demain j'ai du travail à faire pour Youtube Je suis un petit peu à la bourre En fait il faut que je fasse une voix off Pour une vidéo qui sort mercredi Donc c'est vraiment la veille pour le lendemain Ça craint La semaine dernière en fait J'avais mon père qui habite dans le sud Qui est venu à Paris Donc du coup j'ai pas trop pu travailler Et ça m'a mis un petit peu dans le pétrin Mercredi je dois filmer Il me semble deux vidéos si je me trompe pas Le matin L'après-midi j'ai du montage à faire Jeudi j'ai du montage à faire Vendredi j'ai un make-up Faut que j'aille me maquiller C'est une dame Pour un anniversaire de mariage Donc voilà Là ce que je vais faire C'est que ce matin Là il est 8h53 Incroyable J'adore cette caméra Elle est très bien Il est 8h53 Je vais me lever Je vais aller prendre mes petits compléments alimentaires Je vais aller faire un peu de sport Parce que j'avais un rythme trop bien Je trouve pendant les vacances Et j'avais vraiment le corps que je voulais Et là à la rentrée Bah voilà tout est revenu Tout ce que je voulais pas Donc je vais aller faire un petit peu de sport Je vais ouvrir les rideaux Après mon sport Je vais prendre un petit déj Je vais vous montrer tout ça Et puis ensuite je vais me préparer Et puis Et puis voilà Je vais déjeuner à Versailles Avec Jérémy Je vais pas aller à Paris De suite Et l'après-midi On va aller à Paris Faire je ne sais pas encore quoi Bon je vais me faire un petit déjeuner Maintenant que j'ai fait mon sport J'en peux plus Je suis crevée Je pense que je vais me faire du lait Avec des flocons d'avoine Je vais m'attacher les cheveux Et ouais je vais faire ça Avec de la banane Des petits trucs Voilà mon petit déjeuner C'est pas très instagrammable J'en suis consciente Mais c'est très 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 bon Je viens de sortir de la douche Alors je pensais pas que ma lumière était aussi moche Dans la salle de bain Mais bon on s'adopte Vous êtes dans mon placard actuellement Et je vais me maquiller Trop bizarre Je me rends compte qu'en fait J'ai même pas l'impression que c'est mon anniversaire Je comprends pas ce qu'il se passe Je vous ai déjà filmé une make-up routine Donc je vais pas toujours filmer On va se voir après Vous allez voir que là Vous allez avoir un avant-après Vous avez jamais eu ça de votre vie Bon j'ai terminé de me préparer Bon j'ai rien fait de spécial Je me suis maquillée J'ai pas touché mes cheveux Je suis en train d'hésiter à les lisser ou pas Oh ce que vous en pensez Mais là En fait Comment vais-je faire Ah mais je vous ai pas montré ma caméra Pour ceux qui veulent savoir C'est la G7X Version 2 Avec un petit trépied Comme ça Que je peux prendre dans mes mains C'est trop pratique Bon du coup voilà Ma tenue du jour C'est vraiment pas incroyable Je m'habillerais un peu mieux ce soir J'ai mis un petit shirt Je sais plus d'où il vient du tout Et un petit haut de chez Zara Il faudrait que je les lisse Non je vais pas les lisser Je vais rester comme ça Et donc après On va aller déjeuner Avec Jérémy Et ensuite on va aller à Paris Pour passer la journée dans Paris Je ne sais pas ce qu'on va faire Il faudrait que je range un petit peu mon appartement Mais j'ai un peu la flemme J'ai hâte d'aller chez le coiffeur Alors vous vous êtes pas au courant Vous êtes absolument pas au courant De tout ce qui s'est passé Depuis plus d'une semaine Maintenant En fait je cherchais Ce que j'allais faire comme coiffure Donc j'hésitais énormément A me changer complètement Parce que j'en ai marre En ce moment Je déprime J'ai envie de changer de tête Et je me suis dit Ok je me fais en blonde Ça va me défoncer les cheveux C'est pas grave Voilà Parce que pour ceux qui savent Mes cheveux c'est Enfin j'ai jamais rien fait à mes cheveux J'ai jamais fait de couleurs J'ai jamais rien fait du tout J'en ai toujours pris énormément soin Et vraiment j'y tiens énormément Et en fait Du coup je voulais vraiment Qu'ils soient beaux toute leur vie Sauf que je me suis dit Bon vas-y On change de tête Nanana Sauf que j'ai hésité Entre 5 milliards de couleurs différentes Donc j'ai pris rendez-vous Chez le coiffeur Samedi à 14h Et en plus en fait Mon coiffeur est en congé paternité Et il rentre qu'en octobre Sauf que moi je veux avoir une coupe nickel Pour fêter mon anniversaire Samedi Donc j'ai pris rendez-vous ailleurs Et je me suis dit En plus si je fais une couleur là-bas Mais mon dieu C'est vraiment prendre tout le risque du monde Mais bon c'est pas grave Et en fait Jérémy Il est allé voir son coiffeur Donc à Versailles Et il lui a demandé pour moi Et il a dit que c'était vraiment La pire des idées Parce que j'allais vraiment me détruire les cheveux Et que de toute manière Pour avoir le résultat que je veux Il fallait tout éclaircir Parce que je suis quand même assez foncée Donc il fallait tout éclaircir Des racines Enfin décolorer des racines Au point Puis me recolorer un peu plus clair Et ensuite faire des mèches plus claires Donc du coup bah Non je ne veux pas Et donc voilà Où on en est maintenant Je reste brune Voilà ça m'a un peu calmée Cette histoire Donc là voilà Je reste brune pour l'instant Et j'ai hâte d'agir de quoi faire Parce que comme vous le voyez Enfin je sais pas si vous vous rendez compte J'ai les pointes vraiment très 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 épaisses Et c'est un enfer Parce que peu importe comment vous vous coiffez Ça fait une espèce de grosse épaisseur là Et je déteste ça Donc voilà Souhaitez-moi bonne chance Parce que je vais pas chez mon coiffeur habituel On dirait un flan Arrête Je n'aime pas les gens qui font ça à mon verre Il fait ça aussi Il met son masque Je déteste les gens qui font ça C'est horrible Mais là je n'ai pas d'endroit pour le moment Au resto Tout le long du resto Il avait le Mais tu veux que je le mets tout ? Bah nulle part Non mais c'était juste une réflexion Ah je déteste tout ça J'ai perdu mon nom Si on a un accident je meurs Non je ne sais pas si ça marche Mon crâne il s'expose dans le cadre Merci Non Moi je porte mes couilles Les plantes 2012 Sur Youtube Faut pas que je montre l'endroit où il habite Du coup update J'ai trop fatiguée Jérémy est à sa réunion de copropriété D'ailleurs elle se termine dans 15 minutes Je viens juste de bouger de mon canapé Je vais prendre une douche très rapide Je vais me changer parce qu'il faisait super chaud Aujourd'hui à Paris et je me sens toute poisseuse Pour aller au resto c'est pas terrible Et je suis dégoûtée parce que je voulais trop manger un ramen Mais j'ai oublié qu'on était lundi Et les ramen c'est fermé lundi Je sais que c'est pas très sexy ça mais ça va bientôt disparaître Voilà donc j'ai envie de mourir Parce que les ramen c'est toute ma vie Mais on va y manger au coréen Et nous on a un coréen préféré Qui est dans le 15ème Pour ceux que ça intéresse je vous mettrai tout en barre d'info Il est incroyable vraiment Il est très 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 bon Et pas très cher donc il est vraiment très très cool Et on y va très souvent Donc c'est une journée comme les autres Du coup je vais mettre une petite robe Une robe de chez Sandro Je sais pas si vous allez voir grand chose aussi On voit un petit peu je l'ai pendu Elle ressemble à rien comme ça Mais vous allez voir elle est très jolie Je vous l'ai montré déjà sur Instagram J'ai tellement la flemme de me doucher Parce que faut que j'arrive avec mes bijoux Faut que je m'attache les cheveux Faut pas que je change mon visage Mais bon je me dépêche parce que dans 15 minutes il arrive Donc let's go Bon du coup j'ai fini de me préparer Jérémy m'a dit qu'il allait être en retard Du coup j'ai pris tout mon temps Mais là au final il arrive Et j'ai pas fini de préparer mes affaires Je vous montre un peu la tenue Voilà ma robe de chez Sandro De toute façon je vous ai mis une photo sur Insta Si vous voulez voir Parce que là ça ressemble à rien J'ai mis des petites oreilles Qui viennent de chez Zara je crois Euh non peut-être H&M Et voilà je me suis un petit peu plus maquillée Je sais pas trop si on voit Je me suis un petit peu plus maquillée les yeux Et j'ai mis du rouge à lèvres Et puis je me suis corrigé un peu mon teint Qui était dégueulasse On va manger un ramen Au poisson Car c'est ouvert Ça va peut-être te détendre que je vlog Tu vas parler à la caméra Ça va peut-être te détendre que je vlog On pourra faire des vidéos ensemble C'est toi qui a mes cartes Qui de nous deux hein C'est toi qui a mes cartes Ouais Let's go Je ressemblais à quelque chose il y a 10 secondes Tu peux prendre mon pêche je crois Ça veut dire quoi ça Bah oui T'es mon amusant La mule Hein T'es la mule Ouais Ça veut dire quoi je suis moche Non Ça va pas l'air ouf non ? Si c'était incroyable C'est quoi la patine ? Euh miso Fumé au bois de hâte Ça marche Et ça ça va me fumer au bois de hâte Je jure je le mets dans mon papier Je le mets dans mon papier Jérémy je ne veux pas d'oignon Ok bah c'est pas mal Ok bah c'est pas mal Ok bah c'est pas mal C'est ouvert 24h sur 24 ? Ouais On prend césame Et là c'est quoi ? Il y a des ramen Ouais c'est ce qu'on a acheté à l'intérieur On prend césame On prend quoi ? Césame moshi Taro moshi Red bean moshi Ou green tea moshi Ça va pas l'air incroyable Mais ça se tente quand même Red bean c'était super bon non ? Bon red bean c'est la base Je pense que ça c'est le même Euh c'est quoi sinon ? Green tea ça doit pas être ouf Taro C'est le sésame là-haut A la patte de sésame Mais C'était pas le meilleur les red bean ? Si si Il faut les retirer Ouais On va mourir deux fois après les mochis glacés Si tu penses pas qu'ils soient glacés manger Ils sont pas glacés hein Ah ouais j'avoue Mais ça va être trop dégueulasse Bah tu sais c'est ce qu'on avait acheté Tu veux qu'on aille dans la rue Où il y a la fille qui fait les mochis glacés Ouais de ouf Tu veux qu'on aille là ? Plutôt ? Plutôt que ça ? Ça se trouve que c'est ouvert Bah c'est ouvert ouais de ouf Bah c'est là-bas Meilleur endroit de Paris Franchement de ouf Pour manger des ramen Manger Plein de choses japonaises Des gyoza Mais tu sais pas l'habitude de ta voix mignonne Bah Pourtant j'y lis plus souvent que ma voix mignonne Ouais Mais là il est tard J'y crois Ah mon chat Mais mets ça surtout pas Mais non je vais ressembler à un cul Mais c'était à côté on est trop con Quoi ? On se disait bah la meuf où on va d'habitude Ouais Et bah c'était juste à côté Et on s'était dit Mais pourquoi on va pas là depuis le début C'est largement mieux Oh putain c'est fermé 100% Non Ouais c'est un cao les deux c'était ça Ah et 22h Putain le 7 Et les imongos Et c'était super bon Musique Coucou tout le monde On est mardi 22 septembre On dirait vraiment que je viens de me réveiller Alors que vraiment pas du tout Il est 14h07 Nous avons de sérieux soucis Je n'ai absolument rien fait de ma journée encore C'est honteux Et je pense que là ma tête ça m'énerve encore plus Parce que je me suis pas préparée Je ne peux pas me voir en veinture Donc c'est vraiment génial Aujourd'hui je devais m'occuper de la voix off Pour ma vidéo morning routine qui sort demain Donc c'est pour vous dire à quel point je suis en retard Et je devais faire la miniature Et je devais aussi filmer une vidéo Sauf que le problème c'est que là je ne peux pas tout faire Parce qu'il est trop tard Donc ce que je vais faire c'est que là je vais aller à la douche Je vais un peu me maquiller Parce que là c'est grave J'ai même pas mangé J'ai pris un petit déj Mais c'est tout Je vais me maquiller Et je vais m'occuper de ma voix off Parce que Il faut absolument que je la fasse pour demain Donc voilà aujourd'hui c'est le programme Je vais faire ma voix off Ma miniature Pour ma morning routine Et ensuite il faudrait que je commence à monter une vidéo Sur comment je boucle mes cheveux Que j'ai tourné il y a pas mal de temps Et que j'ai toujours pas monté Et il faut aussi que j'aille absolument Vous savez je vous ai pas encore montré ma tenue d'anniversaire Mais en fait c'est une robe sans drôle Qui a une espèce de ceinture Enfin une espèce de ceinture Non une ceinture Sauf qu'elle tient super mal Et donc elle est pas serrée Je déteste ça Donc il faut absolument que je la mène chez quelqu'un Pour qu'il me fasse un petit point Un petit quelque chose Pour que ça puisse tenir correctement Sauf que comme c'est pour mon anniversaire Il faut vraiment que je le fasse rapidement Parce qu'on est mardi Et c'est samedi Donc voilà Bon je suis prête Je me suis fait une petite tresse Et je me suis un petit peu maquillée Je me sens malade C'est vraiment pas une journée incroyable Je dirais J'ai plus de batterie Ça me chauffe J'ai mis un petit body de chez Zara Avec un jean Noir tout simple Bon du coup là Je vais enfin faire ma voix off Pour demain Ça me stresse En fait j'ai souvent des journées comme ça Où je suis très très stressée toute la journée Bon de base je suis très stressée Mais je suis vraiment toute la journée Stressée 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 Et au final j'arrive pas à avancer C'est trop trop chiant Hello Donc aujourd'hui on est mercredi Je suis en train de Enfin je viens de me préparer Pour vous filmer ma vidéo Sur comment je maquille mes sourcils Donc du coup c'est pour ça que là Ils sont pas du tout maquillés J'ai remis la petite robe lundi Parce que je me suis dit que ça allait bien ressortir Avec les couleurs Vu qu'il y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui Et hier du coup je vous avais pas trop vloguer Parce que j'avais vraiment trop de choses à faire Donc Dieu merci j'ai réussi à tout finir Mais c'était pas évident Vous allez être au courant avant moi Mais Macron apparemment va faire une annonce Ce soir concernant Paris Et j'ai très peur Car samedi je fête mon anniversaire Donc j'espère que ça va aller Que ça va pas gâcher tout mon plan Parce que j'en ai marre de ce coronavirus Hello Donc aujourd'hui on est jeudi Si je me trompe pas Donc je viens de me réveiller Y'a pas très longtemps J'ai dormi chez Jérémy Donc je viens juste de rentrer Pour ceux qui savent pas on est voisins Donc c'est très pratique Donc hier je vous ai pas trop vloguer Parce que en fait très honnêtement C'était pas très intéressant Et surtout en fait j'ai pas encore vraiment l'habitude de vloguer Enfin j'ai pas le réflexe de sortir ma caméra tout le temps J'ai vu mes cousines avec Jérémy Je me suis occupée de faire du montage Après toute la journée j'ai tourné et j'ai fait du montage Donc c'était pas très très intéressant Pour vous montrer Et là il faut vraiment que je me motive à faire du sport franchement Là il est 9h14 J'ai clairement envie de mourir Il fait super froid Pas du tout envie de faire du sport Enfin là je suis vraiment dans un mood qu'il faut pas Mais j'ai pas du tout envie de faire du sport Mais je vais me forcer Je vais faire une petite séance au moins Parce que là il y a mon anniversaire samedi J'ai envie d'être au max Au niveau des annonces qui ont été faites concernant Paris J'ai un cheveu dans la bouche C'est à partir de lundi Pour le covid je parle C'est à partir de lundi que les bars doivent fermer à 22h Qu'est ce que je dois faire demain ? Je vais me préparer un peu Donc je vais me ré-épiler un peu les sourcils Me faire des petits masques Préparer un peu, m'organiser Où est-ce que mes copines dorment pour mon anniversaire etc En fait on est en train d'hésiter avec Jérémy Sur l'endroit où je fête mon anniversaire Parce que soit on le fait à Paris Soit on le fait à Versailles Parce qu'on a peut-être un plan pour Versailles Donc je pense que ce soir Il faut que j'aille voir le fameux bar en question Pour voir si je peux privatiser le bar Enfin l'étage Pour mon anniversaire Si en tout cas c'est possible Je le fêterai à Versailles Parce que ce serait vraiment le meilleur plan Comme ça on bouge pas Enfin tout le monde est content Tout le monde peut dormir ici Pas besoin de prendre 50 Uber Pour tout le monde Pour revenir Bon là je vais pas vous vlogger le sport Mais je vais faire du sport La tenue de la flemme Ligne Avec un trou Sinon ça ne fonctionne pas Avec un sweat Sérieusement il y a des jours Où on se lève On elle vente plus plat que d'autres On est d'accord Mais aujourd'hui Il est trop plat Le sport d'hier a trop bien marché J'ai fait mon sport J'ai acheté du pain C'est du pain de maïs Donc il n'y a pas de farine de blé dedans Ce qui ne me fera pas un gros ventre tout gonflé Génial Bon je vais le faire griller Parce que je trouve que c'est quand même meilleur Pour des toasts d'avocats Bon j'ai vraiment sous-estimé cet avocat Il y en a mille fois trop Je fais griller du pain Et je vais me faire un petit smoothie Ici Alors j'ai acheté Je vais vous montrer J'ai acheté Des feuilles d'épinards Des pouces d'épinards Que je mets au congélateur Parce que j'ai entendu dire que Quand vous voulez vous faire des smoothies Avec des légumes à l'intérieur Pour pas trop sentir le goût Il faut les mettre au congélateur Ça atténue vachement le goût Donc là je vais en prendre un petit peu Et je vais mettre ça Avec une pomme et une banane C'est un émoji Et j'ai mes petits toasts d'avocats Il m'en restait Donc j'en ai gardé pour ce midi Parce que là je vais pas en manger 6 Dès le matin Et j'ai mis du poivre Et des graines de courge Avec un petit peu de citron aussi Et du coup mon smoothie Bon du coup Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui Il est 18h51 Donc il est vraiment tard Par rapport à ma dernière vidéo Donc j'ai effectivement réussi à faire du sport Je me suis douchée Et en fait je me suis remise en sweat Parce que là je me suis dit Je vais rester ici toute la journée Donc pas besoin de m'habiller Enfin normalement je me dis absolument pas ça d'ailleurs Mais là je sais pas J'avais vraiment la flemme Comme demain je maquille J'ai plein de choses à faire Et que samedi Je fête mon anniversaire Je me suis dit bon voilà Du coup il a plu vraiment Une bonne grosse partie de la journée Donc c'est un petit peu triste Et moi je suis toute fatiguée Dès qu'il pleut de toute façon Je sais pas Pour ceux qui savent Ceux qui me suivez Pendant le confinement Sur Instagram Vous savez que j'ai des problèmes De gorge D'ailleurs la semaine prochaine Je fais du laser Je refais une deuxième séance C'est vraiment horrible Même j'ai pas le choix Donc dès qu'il fait un peu froid Ou dès qu'il fait un peu humide Etc J'ai très mal Je suis très fatiguée Très fatigante J'ai réussi à monter mes vidéos aujourd'hui Je suis très contente J'ai commencé à monter ce vlog Que vous êtes en train de regarder Et voilà Ce soir Je suis toute seule Jérémy Il est pas là Donc moi Je vais rester comme ça Moi je vais Je sais pas ce que je vais manger D'ailleurs Je vais essayer de manger très sainement Parce que j'ai envie d'être bien Pour mon anniversaire Mais voilà Rien de prévu Et Ce milieu de semaine Et pas très Pas très palpitant Mais Vous en faites pas La fin de semaine Il sera bien mieux Et là du coup j'étais chez Jérémy Il travaillait toute la journée Et il m'a ramené un merveilleux C'est vraiment ce que je préfère Et si un jour vous goûtez Vous allez comprendre que C'est la meilleure chose de votre vie Là il est 21h25 Je viens de me rendre compte qu'il était super tard Que j'ai toujours pas mangé Donc je vais me faire un petit truc rapide à manger Assez léger Et un autre truc Il faut absolument Que je prépare mes affaires pour demain Parce que comme je vous l'ai dit Je me maquille Et j'ai pas encore préparé mon sac Heureusement c'est un truc vraiment très très simple Donc pas beaucoup d'affaires Je suis dans ma salle de bain Je sais même pas quelle heure il est Il est 22h47 Et je me suis J'ai mangé Je me suis épilée les sourcils C'est pour ça que je suis rouge partout Comme ça voilà je suis prête pour mon anniversaire Et là je vais préparer mes affaires pour le make-up de demain Je me suis dit que ça pouvait être sympathique de vous montrer Parce que vous m'avez déjà demandé plusieurs fois Demain j'ai un make-up Donc c'est un make-up assez simple C'est pour une cliente qui voudrait un make-up pour son anniversaire de mariage Donc elle va au restaurant le midi Et ensuite elle a un shooting Voilà pour marquer le cours Donc elle voudrait tout simplement Un petit liner fumé au fard Avec du rouge à lèvres Un teint un petit peu structuré mais léger Donc comme c'est un seul make-up Et je sais à quoi ma cliente ressemble Ce qu'elle veut comme maquillage C'est trop pratique Parce que je peux prendre juste un petit sac Parce que sinon je dois prendre ma valise Pour prendre le maximum de choses On sait jamais ce qu'on nous demande Qui, on va maquiller combien de personnes etc Donc quand on sait c'est vraiment De bonheur Quand je loue voilà comment ça se présente Alors il y a pas mal de traces de make-up Il faudrait que je nettoie un petit peu Et en fait là il y a plein de compartiments Donc ça c'est pratique Bon ça a l'air vraiment très très sale avec la caméra En vrai ça ressort pas du tout comme ça Dans tous les cas je vais nettoyer Et donc là dedans vous pouvez mettre donc tout votre maquillage Ce qui suffit largement largement Quand on sait ce qu'on doit faire Du coup là j'ai un petit peu un pinceau Ça c'est mes pinceaux perso pour maquiller le matin Et là vous voyez pas parce que je veux pas vous montrer Mais il y a tous mes pinceaux qui sont étalés sur le meuble en fait Parce qu'ils sont en train de sécher Et du coup il me faut Ce que je fais toujours c'est que j'essaye de me dire De quoi j'ai besoin Étape par étape pour rien oublier Donc la première chose dont j'ai besoin c'est forcément Une demi-célaire Quelque chose pour nettoyer la peau Donc ça Qu'est-ce que je vais prendre ? Et bien sûr une crème hydratante Je vais l'enlever ça Ce sera un petit peu mieux Donc pour la crème hydratante Elle est chez Jérémy Donc faut pas que j'oublie de lui dire de me la ramener demain Il me faut de la base Donc j'ai vu quelques photos d'elle Au niveau de sa peau Je pense que quelque chose d'hydratant Ça peut être pas mal Ensuite il me faut du fond de teint Alors moi je suis une grande grande fan De la palette Makeup Forever pour les pros Donc ça c'est vraiment uniquement pour les pros Ça n'a aucun intérêt pour vous d'acheter cette palette Voilà comment elle se présente Donc en fait là j'ai plein de teintes Et c'est toutes les teintes de base Qui me permettent de faire plein de mélanges différents Donc je peux autant faire un teint Donc fond de teint Je peux l'utiliser en anti-cerne Je peux l'utiliser en contouring Je peux l'utiliser en base pour les yeux Je peux l'utiliser pour énormément de choses Et donc c'est trop trop pratique Et dans tous les cas je l'ai toujours 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 avec moi Ensuite je vais avoir besoin de corriger Elle a la peau un petit peu mate Donc je vais prendre ma palette correctrice de chez MAC Avec mon petit orangé pour les cernes Si vous débutez dans le maquillage Et que vous faites un peu vos premières valises N'écoutez pas ce que je fais Prenez le maximum de choses dont vous pensez avoir besoin Même si c'est pas non plus ce que je recommence D'avoir toujours un milliard de trucs avec nous Mais au début c'est quand même bien Parce que souvent on oublie quelques trucs Donc c'est bien d'avoir quelque chose Là et puis surtout on sait pas toujours sur qui on tombe Et voilà on peut avoir vu des photos des trucs Bon là j'ai la confirmation Je sais ce qu'elle veut Je sais tout Mais parfois on sait pas forcément tout Donc très important Je vais également prendre du bronzer Je vais prendre un petit blush pêche Ensuite je vais prendre évidemment Vous me connaissez de l'aqua pro Jamais de ma vie je sortirai sans ces produits Je vais prendre du mascara D'ailleurs qu'est-ce que je vais prendre comme mascara J'ai une palette Jacqueline Hills La Dark Magic Je l'ai acheté à Londres Et je crois que je l'ai jamais utilisé Peut-être une fois Et elle est toute abîmée J'aime pas quand les noirs ils bavent Comme ça ça m'énerve Là vous avez toutes mes palettes Avec en dessous ma make up forever Là vous avez off l'highlight Et les petites lèvres Et là Hop Et là c'est le hasard Parce que j'ai tout jeté dedans Donc je vais ranger Bon Update Nous sommes vendredi Je vous ai pas trop filmé aujourd'hui Pour la simple raison Que ce matin j'avais mon make up Donc je me suis réveillée Je me suis préparée J'y suis allée direct Et en fait ce qui s'est passé C'est qu'il faisait extrêmement froid Genre là c'est le jour le plus froid Depuis Depuis Des mois et des mois et des mois Et donc Il faisait très très froid Et surtout il pleuvait Comme vous le savez On se déplace en scooter Donc c'est vraiment Le pire truc la pluie Donc là il est un peu tard Il est 18h en fait Ce qui s'est passé c'est que J'ai fait mon make up Et ensuite je suis allée Faire mes ongles directement D'ailleurs je vais vous montrer Après J'ai fait juste semi permanent Hop Mais ce qui m'énerve C'est que je trouve qu'elles vont jamais Jusqu'au pot Alors je sais pas si ça se voit vraiment Là on voit un petit peu Elles vont jamais jusqu'au pot Je comprends pas pourquoi Et du coup de loin Voyez on voit tout Tout le bout de mon ongle ici Ca m'énerve Mais bon c'est pas grave Donc voilà Et elle m'a réparé cet ongle là Elle me l'a fait au chablon Donc il est vraiment Exactement comme l'autre Et voilà Bon ceux là je savais Qu'ils étaient courts J'ai hésité à les rallonger Mais j'avais pas trop le temps Donc du coup je les ai pas fait Et là en fait Je me suis rendu compte D'un truc horrible C'est que je n'ai pas emmené ma robe Et sans ça La tenue ne ressemble à rien Donc Je vais vite y aller Avant que ça ferme Parce qu'il est 18h tout ferme à 19h Donc je vais en faire 2-3 J'ai jamais fait ça de ma vie Donc on va voir Ce que ça donne Mais bon voilà J'ai hâte d'être demain Et de vous montrer un petit peu tout La préparation La tenue etc Et le coiffeur surtout D'ailleurs si vous avez des instituts Ou quoi me recommander Pour les ongles Je suis preneuse Parce que j'aimerais bien Trouver quelqu'un Qui me fait du semi Jusqu'à ma peau quoi Parce qu'à chaque fois Ca me fait ça Et ça m'énerve Et ça m'énerve Je rentre de chez le coiffeur On est samedi Je viens tout juste de rentrer vraiment Voilà ma coupe Donc j'ai coupé Parce que là Ils étaient vraiment trop long Trop épais Et j'ai fait En fait un dégradé Enfin j'ai fait J'ai demandé Un dégradé Donc là on voit pas Parce que c'est un peu bouclé Mais en fait j'ai les cheveux vraiment plus courts devant Donc c'est trop beau Et j'espère juste que ça va tenir Ca me fait très peur C'est très mignon Pourquoi il y a un autre côté que le coiffeur en fait Du coup voilà Là il faut que Je boive de l'eau D'ailleurs j'ai très 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 soif Et là du coup je connais pas trop le programme Que je vois avec Jérémy Mais il faut que je me maquille Parce que là quelle heure il est Il faut pas trop non plus que je fasse la folle Je vais ranger chez moi déjà Parce qu'il est 16h10 Et euh Je vais ranger parce que ce soir J'ai des copines qui restent dormir ici Comme elles habite pas du tout dans le coin Et après je vais prendre une mini douche Parce que j'ai peur que ça me détruise mes boucles Et ensuite j'irai me maquiller Voilà Bon je suis saoulée là Parce que il y a un côté Qui est tout On voit rien en plus Ca m'énerve Il y a un côté c'est du lissage Ca m'énerve Je pourrais pleurer Bon Il faut qu'on parle Avant de vous mettre la suite de ce vlog Je tenais à expliquer 2-3 choses Bon déjà là on est longtemps après mon anniversaire Je suis en train de faire le montage Et en fait Ce qui s'est passé C'est que donc oui j'ai pleuré pour mes cheveux Oui oui c'est possible Mais ça arrive j'étais très stressée Et voilà bref c'est pas important Ce que je voulais vous dire c'est que dans ce vlog Dans cette suite de vlog Vous allez vous rendre compte qu'en fait Je n'ai pas montré ma tenue Je n'ai pas montré mon make-up Je n'ai rien montré Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé Je me suis maquillée Et en fait j'étais très 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 en retard Et comme tout se passait chez Jérémy En tout cas le début de la soirée Bah je voulais pas le laisser avec tous mes amis qui arrivaient Et moi j'étais encore chez moi à me préparer Donc je me suis vraiment dépêchée Je me suis habillée Donc évidemment je vous montre des petites photos Toutes les photos sont orange C'est trop pratique Mais bon au moins vous voyez un petit peu la tenue Et un petit peu les cheveux etc Et ensuite qu'est-ce qui s'est passé Et bah on a fait un petit before Chez Jérémy c'était très sympathique Evidemment j'ai des vidéos de la soirée Vous allez voir Mais je vous explique juste après Ensuite donc on a tous mangé C'était très 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 cool Voilà on était très contents Et ensuite on est allé dans le bar Et en fait j'espère qu'il y a pas trop de gens de ma famille Qui vont regarder cette vidéo Mais on a pris la caméra Donc j'avais ma caméra de vlog tout du long On a pris ma caméra Très très tard Si vous voyez ce que je veux dire Donc c'est très 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 marrant Vous mettez quelques extraits Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501